Alors, pour dessiner Sylvanas, ouais, c'est assez généreux, pas mal, ah ouais, ouais, mais non, c'est pas ce à quoi vous pensez, en fait. Bonjour à tous, et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à la lumière. Vous le savez peut-être déjà, mais la lumière fait partie des forces cosmiques de l'univers. Elle fait partie des plus fondamentales avec l'ombre. L'une et l'autre sont reliées entre elles, et même si elles sont contradictoires, elles ne peuvent exister sans l'autre. Alors que l'ombre se manifeste sous la forme de magie du vide, ou magie des ombres, reliée directement au plus gros protagoniste de l'histoire de Warcraft, les seigneurs du vide, ceux qui ont créé les dieux très anciens, la lumière, elle, se manifeste sous la forme de magie du sacré. Elle est reliée au Naharu, des êtres de lumière pur. Ces Naharu sont généralement décrits comme étant des êtres bienveillants. Ils apportent paix et espoir dans l'univers, et ils comptent les forces du vide, qui eux, veulent l'inverse. Si vous voulez plus d'informations sur la lumière, et les liens entretenus avec les races d'Azeroth, j'en parle dans une vidéo traitant des paladins. Bien, alors maintenant que l'on a replacé ce qu'était rapidement la lumière, intéressons-nous à notre sujet. L'univers de World of Warcraft met à disposition six forces cosmiques différentes, chacune ayant un rival, un contraire obligatoire, sans quoi elle ne pourrait être équilibrée. J'ai parlé de l'ombre et de la lumière, où l'ennemi pour Azeroth est l'ombre, à cause notamment de la présence des dieux très anciens. Mais il existe aussi d'autres forces, comme la vie et la mort. La première étant représentée par la nature, liée aux dieux sauvages, donc plutôt amicales. Et la seconde, la mort, est liée à la nécromancie et les morts vivants. Donc ils sont plutôt ennemis, si on met entre parenthèses, les réprouvés et leur libre arbitre. Enfin, il y a l'ordre et le désordre. Ici, c'est beaucoup plus flagrant, car c'est sur une échelle planétaire. L'ordre est représenté par l'arcane, liée par les titans, des titans qui veulent préserver Azeroth et les amondes de l'univers, donc plutôt amicales. Et le désordre est représenté par la gangrène, liée à la légion ardente, donc très hostile. Vous l'aurez donc remarqué, chaque couple de forces sont contraires. Ils possèdent ce que j'appellerais un défenseur, par exemple les Naharou pour la lumière, et un attaquant. Pour continuer l'exemple, les dieux très anciens, voire même les seigneurs du vide, pour l'ombre. Où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir à démonter notre acquis sur cette notion de défenseur et attaquant. Pour ça, revenons aux Naharou. Je me répète, mais ceux-ci sont censés propager la paix et l'espoir dans l'univers, afin de contrer les forces du vide qui veulent la dévorer. Bien sûr, je parle du Naharou rempli de lumière pure, et pas celui qui est passé dans son cycle d'ombre. J'ai quand même un doute si vous me suivez encore, ou si je vous ai perdu. On va donc faire beaucoup plus simple. Imaginez que les Naharou deviennent nos ennemis. Ça ne vous parle pas encore. Ok, alors, argumentons. Xera est considérée comme la première des Naharou. Elle est aussi appelée la mère de lumière. Elle a réussi à réunir un groupe de Draenei dans une armée, l'armée de la lumière. Ces derniers devenant des Draenei Sancteforge, combattant principalement la Légion Ardente. Xera avait une prophétie, celle d'un enfant de l'ombre et de la lumière, destiné à mettre fin à l'âge des démons. Cet enfant est Illidan hurle au rage. Cette prophétie, Xera va tenter de l'appliquer lorsque Illidan sera face à elle. Pour ça, elle va être obligée de le contraindre. L'amener à la lumière de force. Elle le ligotera avec des liens sacrés, en commençant à l'imprégner de lumière. Mais Illidan ne se laissera pas faire. Il tuera Xera. Il considère que la foi de tous ceux qui suivent Xera les aveugle. Elle leur imposerait de suivre son propre destin. On nous dresse alors le portrait d'un Naharou extrémiste. Prêt à tout pour arriver à ses fins, même par la force. Alors certes, c'est pour combattre une menace que les héros ont en commun. Mais le fait de vouloir convertir par la force, n'est-il pas un petit peu poussé ? Bon, ici ça concerne que Xera. Donc peut-être que c'est elle qui a des problèmes. Oui, pardon ? Ah, ce n'est pas la seule. Ce qui va suivre concerne une ligne temporelle alternative. Celle de Warlords of Draenor avec le monde de Draenor. Une trentaine d'années après la défaite d'Archimonde. Soit bien après que l'on y ait mis des pieds. Enfin, 30 ans pour eux, c'est plutôt 2-3 ans pour nous. Dans cette version, liée aux orques Magars, On apprend que les orques Magars se battent contre les emprunts de lumière. Un groupe de Draenai imprégné de lumière. Dirigé par la grande exarche Irel. Oui, Irel. Notre supposé pote qu'on a aidé tout au long de Warlords of Draenor. Sauf que celle-ci, après notre départ, s'est faite contacter par un Naaru. Le Naaru en question s'appelle la Mère de Lumière. Exactement le même titre que Xera. Ça laisse prendre toi. Ce Naaru, qui pourrait justement être la version alternative de Xera, selon les théories, aurait offert une vision à Irel. Lui présentant son armée de la lumière qui marcherait sur les ténèbres de l'au-delà. Soit le monde physique de Warcraft. Pour rétablir l'ordre dans les mondes perturbés. Pour cela, cette armée a besoin de soldats. Et après les Draenai, qui sont devenus de véritables illuminés, c'est vers les Magars qu'ils se tourneront. Certains acceptent volontiers, mais nombreux refusent de se plier à cette volonté. Ils se feront alors enrôler de force, devenant de véritables serviteurs sacrés. Le fils de Grommage, par exemple, est devenu un Exarque. Et son père, encore un Magar, se sacrifiera pour permettre à son peuple d'aller sur Azeroth dans notre ligne temporelle. C'est comme ça que la race est jouable du côté de la Horde. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de nouvelles de cette armée ensuite. Cela veut dire qu'elle pourrait refaire surface. Alors nous pouvons désormais faire place aux théories. En prenant en considération tout ce qui a été dit précédemment, la cause que combat la lumière est juste, selon le point de vue de notre personnage. Ils combattent des ennemis que nous avons en commun. Cependant, leur volonté à appliquer la lumière à tous les êtres, ceux en tout cas capables de rejoindre leur armée, pourrait être une des raisons principales de leur passage du statut de défenseur à attaquants. En gros, la lumière pourrait être une menace, même pour Azeroth et ses habitants. Car Azeroth fait partie des mondes perturbés. Et sur Azeroth, il y a les aventuriers, la Horde et l'Alliance. Alors comment les emprunts de lumière pourraient arriver dans notre présent ? En voyageant dans le néant distordu, en ce qui concerne le temps. Le temps là-bas s'écoule beaucoup plus rapidement que dans les ténèbres de l'au-delà. Oui, mais non, car si on part de cette logique, cela voudrait dire que Thuralyon et Alleria seraient dans le futur lorsqu'on les aurait retrouvés. Or, ils sont dans le présent. Ils ont simplement vécu beaucoup plus longtemps que nous. Donc cela ne permet pas de rattraper des périodes. Cependant, pour passer d'une phase alternative à une autre, il faudrait l'intervention d'un artefact magique temporel. Ou quelque chose qui y ressemble. Ce que non pas, à ce que l'on sache, les emprunts de lumière. Il est donc impossible que l'on puisse les croiser. Même s'ils arrivaient sur Azeroth. Car Azeroth ne serait pas la même version que la nôtre. Ah, mais c'est peut-être justement là le problème. Azeroth possède des artefacts temporels. Alors, nous pourrions possiblement être engagés à combattre cette armée. En retournant dans le passé ou en les attendant bien sagement dans le présent. Quoi qu'il arrive que cela concerne les emprunts de lumière ou une autre entité liée à cette force, car j'ai parlé d'eux mais ça pourrait être autre chose, la lumière pourrait être une menace à craindre dans le futur. Alors maintenant que les bases de l'interrogation ont été posées, qu'en pensez-vous ? Bien sûr, les vraies réponses viendront de Blizzard un jour. Mais vous pouvez toujours en débattre dans les commentaires. Voilà.